Le roman de l'idiot qui est le deuxième paragraphe, j'ai évidemment fait exprès de commencer en lisant ce texte puisque vous dites vous-même dans l'introduction de Remarkovitz que dès le début, dès le début de ce roman, une répétition, une lourdeur étonnante s'installe et que cette lourdeur donne l'une des clés du roman. L'un et l'autre, c'est un roman du double impossible. Et si on rend du double impossible et de l'idée fixe, le double impossible c'est... Qu'est-ce que c'est en plus l'un et l'autre ? C'est l'un qui regarde l'autre, l'un en face de l'autre. Un autre des thèmes de l'idiot, c'est le thème du regard insupportable. Et donc on a dans ce paragraphe, en fait, tous les thèmes de l'idiot. La gémélité, l'impossibilité d'être face à soi-même et face à l'autre. Et puis une autre chose qui était rigolote quand j'ai appris ça, c'est que les lecteurs de 1868, quand ils ont découvert ce livre, ont été sidérés par une nouveauté littéraire qui n'est pas du tout la mise en place de l'idée fixe, pas du tout. C'est le premier roman qui commence dans un train.